De nombreux Belges qui ont la double nationalité se trouvent toujours à l'étranger. Un accord vient d'être trouvé pour les belgos marocains. Le ministre des Affaires étrangères est en direct avec nous pour commenter cet accord. Bonsoir Philippe Goffin. Alors concrètement, cela concerne combien de Belges et qui répondent à quels critères ? Effectivement, concrètement, ça concerne pour le moment 1500 Belges qui se sont manifestés auprès de notre ambassade à Rabat. Et donc le principe est assez simple pour ne pas négocier avec les autorités européennes depuis plusieurs jours. Ce principe est double. Donc d'une part, permettre le retour pour des raisons dites humanitaires. D'autre part, permettre le retour pour des raisons dites sociales. Alors quand vont-ils pouvoir être rapatriés et seront-ils mis en quarantaine à leur arrivée ? Effectivement, évidemment, il est un peu tôt pour pouvoir fixer une date dès à présent. Puisque je vous l'ai dit, il y a 1500 demandes qui sont entrées. Donc tant pour les demandes de retour humanitaire, par exemple basées sur des raisons médicales ou sur des raisons sociales, par exemple le risque de perte d'un emploi ou éventuellement le fait d'avoir des enfants mineurs séparés de leurs parents. Tout ça requiert des attestations, tout ça requiert une analyse complète et une mise en forme de ces listes. Après, nous irons laisser cette liste auprès des autorités marocaines pour une validation. Et puis c'est après seulement que nous pouvons réaliser concrètement le rapatriement et l'organisation de l'Europe qui partiront de Bruxelles et qui seront dans les zones où il y a de fortes de l'Europe pour un rapatriement. Une dernière question. Qu'en est-il, monsieur Goffin, des belgos burundais qui sont restés coincés à Bujumbura la semaine dernière ? Quand vont-ils pouvoir rentrer à leur tour en Belgique ? Mais dans le même processus de négociation, nous le faisons avec les autorités burundaises pour permettre que nos ressortissants puissent revenir dans les meilleurs conditions. possibles. En réalité, nous avons eu deux difficultés parmi tous nos rapatriements organisés. C'était avec le Maroc, c'était avec le Burundi. Et donc on espère aussi trouver avec les autorités burundaises une solution similaire avec celle que nous avons trouvée avec nos amis marocains. Et puisque nous sommes là, comme dans le reste du monde d'ailleurs, dans un système de rapatriement pour les belges qui sont en séjour temporaire à l'étranger. Alors Philippe Goffin, on sait que la situation reste très préoccupante dans les maisons de repos, notamment à Bruxelles. Les militaires vont-ils rester en renfort pour aider le personnel soignant ? Donc très clairement par rapport à ça, la demande des différentes régions, sous l'intention de la Première Ministre, nous avons mis là aussi la défense à disposition. Les demandes nous sont arrivées, nous sommes en train de les analyser avec le SPF Santé, de manière à repartir au mieux et de la manière la plus cohérente de nos différentes interventions. Je rappelle que la défense effectivement est là pour accorder l'aide à la nation de manière temporaire. Là où il y a des difficultés, là où il y a des manques, nous pouvons intervenir, mais le rôle évidemment de la défense, c'est de pouvoir agir de manière coordonnée. Et donc avec le soutien de la SPF Santé, où nous sommes présents évidemment avec la défense, nous essayons de répartir au mieux nos forces, nos possibilités. Nous sommes déjà présents en train de nous en repos. Mais il y a une autre phase qui va s'ouvrir, ce sera le cadre de cette semaine. Merci beaucoup Philippe Goffin d'avoir été en direct avec nous et excusez-nous pour cette mauvaise qualité sonore.